Salut à tous et bienvenue dans Je Clique et Je Match. Chaque semaine, je sélectionne des films et des séries que j'ai aimé voir sur les plateformes. Et ces deux séries ont plusieurs points communs. Elles sont chacune tirées d'une histoire vraie et ce sont deux portraits de femmes. La première recommandation s'appelle Impeachment et c'est la troisième saison d'American Crime Story. La première saison retracait la vie de Jay Simpson, star de foot américain accusé d'avoir tué son ex-femme. La deuxième saison racontait l'assassinat du créateur de mode Gianni Versace. Et la troisième saison se concentre sur l'affaire Monica Lewinsky. On est en 1998, le président américain Bill Clinton est accusé d'avoir menti sous serment sur une relation sexuelle qu'il entretenait avec une jeune stagiaire de la Maison Blanche. C'est un séisme dans le monde politique américain qui va déclencher une procédure de destitution à l'encontre du président Bill Clinton qui va manquer de très peu de perdre son poste. Tout le casting est bluffant. La métamorphose de Clive Owen qu'on ne découvre sous les traits de Bill Clinton qu'à la fin de l'épisode 1 est absolument incroyable. Mais la série est avant tout basée sur une certaine Linda Tripp. C'est par elle que tout le scandale arrive puisqu'elle a enregistré toutes ces conversations téléphoniques avec Monica Lewinsky. Tu la perds comme une amie. J'ai fait ma paix avec ça. Tu es sûre que tu as assez d'évidence ? Mes calls avec Monica. Il faut préciser que la série est produite par Monica Lewinsky elle-même. On est 20 ans avant l'affaire MeToo et on y découvre, on y comprend tous les mécanismes de l'abus de pouvoir et comment une jeune femme de 24 ans va être jetée en pâture aux médias du monde entier. Et comme dans les saisons précédentes cette série flirte avec le documentaire c'est très précis et c'est surtout très percutant. La deuxième recommandation s'appelle Made c'est une mini-série sur Netflix qui connaît un succès grandissant depuis sa sortie. C'est l'histoire vraie d'une jeune femme, Alex qui va tout faire pour tenter d'échapper à son compagnon alcoolique et violent. Pour joindre les deux bouts et subvenir aux besoins de sa fille Maddie elle va devenir femme de ménage. On suit sa fuite, son passage en foyer pour sans-abri ses retours à la case départ et finalement sa délivrance. La série a été adaptée du Best Seller de Stephanie Land un des livres que Barack Obama avait cité comme l'un de ses livres préférés et c'est une adaptation très réussie. Au-delà de l'histoire d'amour toxique c'est surtout l'histoire d'une relation entre une mère et sa fille et des schémas familiaux que l'on reproduit tous à certains degrés. Le duo dans la vie comme à l'écran c'est Andy McDowell et Margaret Qualley et c'est évidemment un duo très crédible et extrêmement touchant. On n'est pas très loin de Sweet Sixteen de Ken Lauch où l'on explore le quotidien des milieux défavorisés. C'est une série qui parle de la résilience de cette jeune femme incroyable et surtout des inégalités sociales de plus en plus criantes aux Etats-Unis. Tout ça peut paraître très sombre mais en réalité la série a beaucoup d'humour et donne surtout beaucoup d'espoir. Maid est un carton absolu puisqu'elle est en passe de dépasser le jeu de la dame avec 67 millions d'us. J'espère que vous aimerez Impeachment et Maid. C'est tout pour moi. Bonne séance et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501